A partir de 2004, je me suis intéressé à préserver les drainages du bras lorsque l'on fait des prélèvements axillaires en rapport avec le sein. C'est-à-dire à faire une espèce de partition des ganglions dans l'aisselle pour que, lorsque l'on opère, retirer que les ganglions qui sont en rapport avec le sein en préservant les ganglions qui sont en rapport avec le bras dans le but que les patientes évitent les problèmes de gros bras. C'est ce qu'on appelle le reverse mapping, où depuis une quinzaine d'années, une centaine d'articles ont été publiés. L'étape d'après, ça va être de savoir mieux screener quelles patientes ont une véritable atteinte axillaire de façon à ne faire aucun prélèvement onglionnaire en cas de cancer du sein si on sait qu'il n'y a pas d'atteinte onglionnaire. Et quand il y a une atteinte ganglionnaire, ne retirer que les ganglions malades. Je pense que c'est une histoire de quelques années, voire de quelques dizaines d'années pour qu'on en arrive à ce point-là. Je pense que c'est une histoire de démonstration. Je pense que c'est une histoire de démonstration. Je pense que c'est une histoire de démonstration. Je pense que c'est une histoire de démonstration.